salut à tous une vidéo qui va consacrer à la dipin linux la dipin 15.2 j'avais parlé de la 15.1 au mois de février et la 15.2 étant sortie je voulais voir si mon impression que la dipin est une bonne distribution se confirmait donc acte pour une fois je vais employer QMUKVM parce que j'ai des problèmes avec VirtualBox comme d'habitude vous aurez tous les liens descriptifs tous les liens concernant ce problème dans l'escriptif avec l'article de blog bref la routine on est parti donc c'est une base de Debian avec un noyau 4.4 LTS je crois une base de Debian stable avec un noyau 4.4 LTS je disais donc saleté de son coupé un playmousse qui est assez sympa et un écran de connexion qui est tout en douceur on voit vraiment que les développeurs ont pensé à prendre des couleurs qui n'arrachent pas la rétine je me connecte et on arrive sur le dipin d'ex-top environment décidément vous n'avez pas pu entendre le son de connexion mais chaque fois j'ai un problème avec le micro méchant 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 voilà donc là ça ouvre directement le CD donc nous avons l'environnement de Debian avec les icônes bon côté logiciel installé par défaut on a Google Chrome on a la suite WPS Office je suppose que c'est lié au marché d'origine de la distribution en clair à la Chine on a le Deepin Store qui est le magasin de logiciels voilà donc on a quelques outils on a l'éditeur de partition on a Deepin Cloud on a Steam donc pour les personnes qui ont un compte Steam c'est pas si mal que ça ça c'est quoi installateur je sais pas quoi donc il y a Spotify donc on voit vraiment que sa distribution à destination du grand public avec pas mal d'outils grand public préinstallés donc c'est pas vraiment un jour de distribution que les purées dures de logiciels libres installeraient mais vous pouvez quand même constater que même pour une machine virtuelle c'est du rapide bon il y a un peu de franglais ça c'est dommage mais si on regarde dans le plus important ne serait-ce que juste dans les fichiers bon il y a un tout petit peu de franglais mais 99% est en français c'est déjà sympa donc je vais voir si on peut pas diminuer un peu la taille des icônes voilà ça va mieux donc il y a que templates donc c'est à dire quand même on va dire que c'est traduit à 99,5% en français super du moins sur l'interface générale faut pas oublier que c'est une distribution d'origine chinoise donc automatiquement l'anglais et le chinois sont les deux langues principales sur le lanceur on a bien sur la barre de lancement on a le lanceur afficher le bureau la vue multitâche donc ça je suppose que ça va être quand on a voilà c'est une présentation la cinnamon quand on a plusieurs écrans virtuels le gestionnaire de fichiers le magasin auquel je reviendrai par la suite le lecteur de musique le fichage vidéo chromium enfin chrome le centre de contrôle tout ce qui est gestion du son gestion des périphériques externes le réseau ça saute des multiples écrans c'est arrêté voilà c'est quand même assez parlant donc le centre de contrôle il est très bien conçu voilà moi je m'excuse là mais c'est super bien conçu il est en français donc 90% du temps mais on sent que c'est l'application qui a été conçu pour l'utilisateur pour le simplifier la tâche si je prends le compte utilisateur boum voilà j'ai tous les réglages de mon compte utilisateur je peux changer l'avatar ben tiens je vais prendre le perroquet par exemple voilà c'est fini je peux me connecter automatiquement si j'en ai envie voilà là ça revient désolé c'est un petit bug l'affichage ça permet la résolution de l'écran la rotation vous voyez on peut tout configurer d'un simple clic de souris la luminosité les applications par défaut qu'on peut choisir que ce soit le navigateur, le courrier voilà la musique la personnalisation là par contre je crois que je suis tombé sur un bug ouais là je suis tombé sur un bug ah c'est bon c'est un peu long à charger autant pour moi voilà donc là on en était à la personnalisation c'est un peu long à charger voilà le type de fenêtre qu'on veut je dis con les curseurs les fonds d'écran tiens on va changer le fond d'écran on va prendre tiens on va prendre celui-là qui est assez reposant voilà en quelques secondes par contre ce fond d'écran est super sachant que je vais le piquer en quelques secondes on configure tout le réseau le son le niveau sonore bien sûr date et heure tout ce qui est alimentation la souris le clavier alors le clavier j'ai bien apprécié parce qu'on peut rajouter à volonté des claviers il suffit de choisir le clavier la langue par exemple on va prendre le clavier japonais bam on le rajoute on fait ça crac on fait et on le rajoute bon ben je vais le supprimer parce que j'en ai pas besoin mais vous voyez c'est facile quand même ah c'est pas ça je vais annuler et zut voilà voilà si je veux supprimer la disposition du clavier voilà c'est pas bien grave je trouve le moyen de la supprimer voilà c'est pas bien grave mais sinon c'est facile pour rajouter des claviers donc là on va supprimer la disposition du clavier voilà fait donc le clavier on ferme les touches de fond des raccourcis clavier le menu démarrer enfin le menu démarrer c'est l'écran démarrage et l'information générale du système voilà on peut rechercher une mise à jour euh ben je vais prendre par exemple ben un miroir un peu plus proche ben je vais prendre celui de le miroir tiens et on va vérifier qu'il y a des mises à jour disponibles vous voyez c'est quand même tout se fait à la souris donc apparemment il n'y a pas de mise à jour disponible ben comme l'ISO a 3 jours d'âge donc ça serait étonnant qu'il y ait des mises à jour bon pendant qu'il travaille sur ça c'est des mises à jour il nous le dira donc là je vais montrer le DeepinStore c'est un des rares outils qui est aussi en anglais malheureusement mais ce qui est bien c'est que c'est très parlant ça fait un peu penser à l'Ubuntu Sortware Store de la grande époque tout début et là il suffit d'aller sur une catégorie par exemple je vais installer Firefox il m'installe Ah ! il y a un problème il n'a pas de problème de l'installer pourquoi méchante bête ? je pense que c'est peut-être parce que j'ai changé un miroir voilà pardon ce miroir ne fonctionne pas mauvais mauvais hé 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 Donc on va voir cette fois-ci s'il veut bien passer. Donc là, je vais lancer le terminal d'e-pin. Vraiment désolé pour l'aller du direct, mais vous voyez quand même que c'est bien conçu à l'origine. Alors je vais voir si je fais un pseudo apt-get-update, c'est ce qu'il veut dire. Bien sûr. Ah ! Il y a une mise à jour. Bon, mais autant pour moi. Allez, il y a du direct, ça arrive. Le moins que vous voyez la distribution en action. Alors, terminé. Bon, l'installation de Windows FireFrog, c'est terminé. Il s'est installé entre temps. Donc là. Allez, il y a du direct. Donc vous voyez quand même que c'est assez facile d'utilisation. Bon, donc j'essaie de voir si on peut épingler facilement un logiciel à la barre. Donc là, on va l'épingler sur le dock. Voilà, c'est fait. Et si on lance Windows FireFrog, est-ce qu'il va directement en français ou en anglais ? Là, c'est la surprise du chef. Non, il est en anglais apparemment par défaut. Donc, peut-être que le français est disponible. Ah non. Dommage. Donc, il est installé par défaut en anglais. Dommage. Bon. On va voir ça. Donc, on n'a pas le deux. Donc là. Je vais voir si il me dit toujours qu'il y a le lock. Non. Je ne sais pas si c'est pas bien, mais... Ah, c'est juste la misère de l'utilisation Spotify. Ok. Donc, il aurait pu le faire directement. Mais là, on va aller forcer la main. Par contre, c'est dommage que FireFrog ne soit pas installé en français. Ça, c'est dommage. Donc, je suppose que Google Chrome est en français par défaut. Ça, il faut espérer. Ça serait bien. Et après, on verra pour LibreOffice si il installe en français. Oui. Donc, il est en français. Donc, ça va être un problème d'installation de paquets tiers qui doit manquer. En tant qu'ils finissent de récupérer. Voilà. Non, on l'aurait pu récupérer directement. Mais tant pis. Ce n'est pas grave. En tout cas, ce n'est pas mal d'avoir quand même pensé à Spotify, Steam. Pour les personnes qui ont envie de migrer en douceur, c'est très bien. Donc, est-ce qu'il nous dit toujours une mise à jour ? Non, c'est bon. Là, on va voir sur le lanceur. Donc, je vais par exemple virer Chrome. Chrome et puis, je vais aussi virer WPS Office. Je vais en passer par LibreOffice. Donc, on va dans Internet. Google Chrome, on va le faire sauter. Si je le trouve. Petit, petit, petit. Voilà. Je ne sais pas par contre, si on peut le désinstaller directement d'ici. Non. Là, apparemment, on ne peut pas le désinstaller depuis le Deepin Software Store. Option, peut-être. Help. C'est ennuyant, on ne peut pas faire apparemment, on ne peut pas supprimer le logiciel. Depuis Deepin. Basic Operation. Application Management. Search, order match. And install. Uninstall application. Ah, d'accord. Ah, mais je n'ai pas pensé à ça. Donc là, apparemment, il faut faire ça. Il faut passer en mode lanceur. Et si on veut supprimer une application, il faut faire ça. Désinstaller. Bon, et pourquoi pas. Donc, on va faire la même chose pour développer VPS. C'est bizarre, mais pourquoi pas, après tout. Voilà, donc, je vais venir faire mesure que je vais virer le logiciel. C'est vrai que ça fait un peu penser à Android sur la présentation. C'est sympa. Ah, ce n'est pas moi aussi cette présentation-là. Je n'ai pas vu cette présentation, mais il y a une deuxième présentation qui ne va pas aussi. C'est un installateur de paquet, ça. C'est peut-être GDB ou Synaptic. Non, c'est GDB. Bingo. Oui, c'est pas mal comme option. Si il y a Synaptic, ça sera plus intéressant, bien sûr, mais à moins qu'il soit pré-installé Synaptic. Non, il n'est pas pré-installé, non. Ce n'est pas grave. Alors, ça, c'est très gestionnaire. Petit, terminal Deepin, Deepin Store. Donc là, on va installer LibreOffice. C'est Deepin Store qui va bien se lancer. Voilà, merci. On revient. On va chercher LibreOffice. Ah, une version 5.1. C'est pas mal. Donc, on va lancer l'installation. Là, on a le niveau de progression. Donc, en attendant, on va lancer des outils comme DeepinFilm, par exemple. Ça serait peut-être plus parlant d'une barre de progression qu'un remplissage de cercle. Bon, mais chacun ses références, après tout. Donc, on va réduire celui-là. On va lancer DeepinFilm. Voilà. Donc, je ne sais pas sur quoi c'est basé, des movies. Peut-être sur Totem, peut-être sur MPV. Là, je ne saurais pas dire. Un propos, peut-être. Un peu d'outil peut-être. Un peu d'outil peut-être me dire. Un peu d'outil peut-être. Un peu d'outil peut-être. Un peu d'outil peut-être. Voilà, merci. Un propos. Un DeepinFilm, blablabla, blablabla. c'est pas précisé peut-être une surcouche APLC peut-être FFmpeg peut-être là je ne peux pas vous dire là j'insèterai avant de mettre tout donc on a aussi 10 pinnateurs de musique on manque de sonner création complète mais je ne sais pas si c'est soit mplayer, soit mpv, soit vlc donc qu'est-ce qu'il nous dit d'eepin store et la biotrophie d'installer d'eeprofis, oui donc on va lancer le lecteur de musique vous vous constatez quand même même si c'est lancé dans une machine virtuelle c'est du rapide il ne faut pas oublier qu'en parallèle il y a une incitation qui se fait voilà donc je ne sais pas c'est peut-être une surcouche enfin bref les outils audio il y en a quand même une sacrée tripotée donc en tout cas il a l'air pas mal conçu d'eepin musique donc là je ne sais pas là je ne peux pas dire donc là c'est seulement pour quitter non c'est pour afficher l'ensemble l'interface est sympa vraiment sympa là c'est peut-être aussi le dépôt qui est un peu lent c'est vrai que j'aime bien quoi apparemment aussi c'est porté sur Arch Linux c'est porté sur d'autres distributions donc c'est intéressant ce n'est pas vraiment dépendant d'une distribution précise ce qui n'est pas plus mal que ça pour la musique la vidéo le graphisme alors éditeur de texte soit j-edit peut-être avant qu'ils aient inventé un outil spécifique non c'est j-edit quelle version donc c'est vrai mais je pensais c'est les outils Gnome 3.18 donc c'est quand même sympa ah ça y est il nous installe LibreOffice parfait 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 donc je vais repasser en mode affichage complet donc celui-là c'est LibreOffice je ne sais pas quoi ah c'est passé celui-là que je vais lancer voilà il est en train de finir l'installation de LibreOffice c'est vrai par contre que l'installateur il est bien DeepInStore mais il est un peu lent enfin déjà il est bien conçu c'est déjà ça de prix il y a quand même pas mal d'outils qu'on peut récupérer je vais naviguer un peu dans l'ensemble qu'est-ce qu'il y a d'autre oui c'est quand même pas mal système et compagnie Flash n'est pas préinstallé donc j'achèterai bien si on n'a pas envie d'avoir Flash il n'y a pas à dire on n'a que l'embarras du choix côté logiciel wow bah tiens apparemment il y a une coût de compatibilité avec Android pourquoi pas Skype est préinstallé donc je vais partir pour les personnes qui utilisent Skype aussi Skype est préinstallé donc je vais partir pour les personnes donc là on va avoir fini ah voilà donc ça après il faut juste trouver le bon parce que c'est pas très parlant les icônes malheureusement là peut-être ce sera plus parlant une fois installé c'est bon on a fini d'installer donc on va voir si LibreOffice est installé en français ou pas sinon il faudra peut-être passer par l'installation de synaptique pour récupérer les paquets manquants donc je pense qu'il va être au calque celui-là non c'est le writer et bien sûr il n'est pas en français donc là on va passer par l'installation de synaptique dommage ça c'est le petit truc un peu ennuyeux c'est que la traduction ne soit pas directement installée côté consommation de mémoire vive on est à combien avec tout ça on est un peu gourmand on est mangeant les 600 mégas mais c'est normal c'est du gnome en dessous donc c'est normal qu'il soit un peu gourmand donc on va lancer type in terminal pour installer synaptique et installer les traductions malheureusement manquantes ça c'est un petit angle à arrondir peut-être que ça sera prévu pour la version 15.3 ou 16 de l'environnement de la distribution en tout cas il y a des bonnes surprises la mauvaise étant bien sûr les faiblesses traductions est-ce que c'est Debian Unstable ? je ne sais pas parce que ça paraît un peu à l'heure je marque Unstable peut-être qu'il synchronise sur Debian Unstable pour avoir des paquets récents donc c'est quand même assez stable donc on va lancer Synaptic donc Synaptic doit être présent donc on va directement pardon lancer depuis le lanceur il y a crossover aussi pour les personnes qui ont besoin d'utiliser Windows alors Synaptic 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 voilà gestionnaire de paquet Synaptic alors on va voir ça on va rechercher Firefox 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 petit 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 non c'est pas la version ESR que je veux c'est la version tout court donc ce n'est pas super compliqué à traduire mais ça aurait été mieux quand même que les traductions soient installées ajouter on va prendre LibreOffice alors LibreOffice donc si on prend le paquet d'aide automatiquement le reste va être installé voilà et on applique Oui Voilà. Voilà. Et normalement, si on lance Firefox, on l'aura en français. Ah, ça fait plaisir. Et pour finir, LibreOffice en français. Donc là, on va encore passer en mode comme ça. C'est bien ce qui indique quels sont les logiciels qui ont été fraîchement installés, avec un petit point bleu à côté. Normalement, si on lance LibreOffice, cette fois-ci, il va nous accueillir en français. Waze ! C'est père ! Voilà, c'est quand même mieux. Yes ! C'est quand même mieux. Voilà, donc, c'était une vidéo sur la dépine. Désolé pour la longueur, par moments, et la lenteur. Mise à part la traduction qui est un peu tatillonne, l'ensemble est très sympa d'utilisation. C'est vrai que la désinstallation, en passant par le lanceur, ce n'est pas super intuitif. Mais ça se... Ça finit par se justifier. Allez, je vous laisse. Salut à tous et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501